Parfois dans le rugby, et au sein du 15 de France plus précisément, il y a de belles histoires qui s'écrivent de père en fils. C'est le cas des Roumas, puisqu'Alexandre a pris sur ce dernier tournoi des 6 nations, la suite de son père Olivier. Ce dernier n'avait d'ailleurs pas pu dissimuler son émotion et sa fierté à l'idée de voir son fils prendre le relais. Mais le fiston justement, comment a-t-il vécu sa première expérience internationale ? Alexandre Rouma n'a peut-être pas connu les débuts les plus tranquilles en bleu. Avec un tournoi assez compliqué pour le 15 de France. Mais heureusement, cela a bien mieux fini que ça n'a pu commencer. Déjà. Et de plus, c'est toujours un moment si particulier à vivre dans une carrière. La première marseillaise fait notamment vivre des émotions assez incroyables. Comme il l'indique dans les colonnes d'actu rugby, l'hymne français est toujours un moment particulier. Je l'avais vécu car j'ai eu la chance de passer par pas mal d'équipes de France chez les jeunes. Dans ces moments, je me remémore beaucoup de souvenirs, d'où je viens, mes premiers moments rugby, je pense à mes proches. Alexandre Rouma a dû prendre son mal en patience afin de connaître réellement sa première cap. Avant cela, il a fait comme pas mal d'autres joueurs de top 14 des allers-retours entre le groupe France et son club. Et le travail a fini par payer. Si Alexandre Rouma a fait ses débuts en bleu. C'est aussi un peu grâce à un changement de cap qui lui a plutôt bien réussi, sa signature au stade toulousain. Ce club est connu pour être un très bon révélateur de talent pour l'équipe de France et l'ancien joueur de Bordeaux n'a pas dérogé à la règle. Et il remercie d'ailleurs son nouveau club et tous les autres de lui avoir permis de réaliser un de ses rêves de gosse. Un rêve qu'il a donc vécu avec son père pas très loin. Et à un poste différent de d'habitude, en deuxième ligne. Mais peu importe son rôle, la fierté était tout aussi grande. 6 C'est parti.